Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 28 octobre 2020 Toujours avec la Santa Muerte Tarot et toujours avec les Andares Roses, les normaux N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et c'est parti ! Je vais prendre celle-ci parce que les autres étaient trois et celle-ci elle est toute seule Donc on va la retourner, si elle veut bien Et nous avons le chariot C'est une bonne carte, c'est le chariot renversé Donc c'est un peu moins positif on va dire Pour moi en fait l'énergie principale du chariot ça va dire ok les choses avancent Mais en plus elle est renversée Et puis en fait du coup ça va nous demander de la dextérité Ça va nous demander de tenir les rênes Et je sais pas si vous avez, je vais vous la montrer de plus près Mais très souvent en fait Alors là c'est pas évident évident Parce que là c'est plus la procession du coup Mais sur le chariot en fait très souvent les chevaux regardent Donc un à droite, un à gauche Quoi qu'il y ait pour moi celui de gauche il a toujours tendance à regarder En fait il a la tête tournée de l'autre côté mais il regarde quand même son congénère Et surtout pour moi c'est que les rênes ne sont pas tendues En fait c'est à dire que le maître du chariot Je sais pas comment on a dit ça Le chartier, je sais pas Je sais pas En fait il ne tient pas réellement les rênes Et du coup pour moi Je vais vous la mettre à l'endroit mais bon on va la lire à l'envers Enfin on va la lire à l'envers Vous savez que pour moi à l'endroit à l'envers L'envers signifie juste qu'il y a de l'importance Et que oui on va peut-être mettre un petit attention Vous voyez un petit panneau attention sur certains domaines Mais sinon c'est à peu près la même signification Pour moi en fait c'est surtout Aujourd'hui que les choses iront peut-être un peu trop vite pour nous Que les choses vont bouger Du coup il va y avoir du mouvement Ça oui on peut pas le nier Mais attention à bien maîtriser les situations Attention à bien maîtriser votre comportement dans ces situations Ici on nous parle en fait de confiance en nous Tout simplement Soit vous avez cette confiance là Soit vous avez foi en vous Et vous tenez bien les rênes Et du coup il n'y a pas de problème finalement Et du coup vous allez pouvoir utiliser ce courant de mouvement assez rapide etc Pour justement avancer un peu plus vite Après soit vous ne l'avez pas Et du coup vous vous sentez emporté Et du coup attention parce que ça peut clairement vous bousculer Vous chahuter D'accord ? Soit vous êtes maître du chariot Et vous arrivez à éviter les nids de poule on va dire Ou soit le chariot est maître de vous Et en fait il vous emmène là où il va avoir envie de vous emmener Alors si vous avez de la chance ce sera positif Si vous avez moins de chance Bon bah voilà Moi j'ai quand même envie de vous dire Que cette carte en fait elle est souvent liée à l'action En fait à la volonté d'avancer A la volonté Très souvent quand cette carte sort quand même C'est que vous avez mis en place les éléments Pour que cette évolution puisse avoir lieu Et du coup ça va sûrement vous amener Là où vous le souhaitiez Il y a de grandes chances pour que ça vous emmène Là où vous le souhaitiez Parfois pas totalement Mais en tout cas vous allez clairement vous en rapprocher C'est clairement une aide on va dire Mais attention parce que dans tout ça Il y a une condition quand même C'est que vous soyez acteur Que vous teniez les reines Vous voyez je vous l'ai dit Si vous ne tenez pas les reines Le chariot va vous emmener Dans l'approximation Voilà Donc il va falloir D'une manière un peu plus concrète Pour vous dire ça simplement Il va falloir être acteur Il va falloir dire Et diriger la situation Voilà C'est essentiel en fait Pour obtenir ce que vous désirez De tout ça Ne laissez pas Les situations vous échapper Parce que Là Ça pourrait Pas se retourner contre vous Mais vous pourriez être frustré D'avoir fait tout ça Pour en arriver là Voilà Mon panneau attention Pour cette carte Il va vous signifier Que peut-être vous Vous aurez une tendance Aujourd'hui A être un peu trop autoritaire Ou peut-être que vous allez Vous sentir bloqué aussi Par quelqu'un Qui ne vous laisserait pas Exactement prendre les reines Vous voyez Qui userait de son autorité Pour vous bloquer Vous freiner Etc Mais à mon sens Il n'y a pas Cette personne là En fait Essaiera D'user De Finalement De son autorité Pour vous empêcher De prendre les reines Mais à partir du moment Où vous avez décidé De passer outre De prendre le chemin De traverse On va dire Et bien Elle n'aura pas de pouvoir Sur vous aujourd'hui Voilà On va regarder Avec le normand Bon Cette lecture me dit aussi Que dans une énergie ambiante Ca peut être L'absence de direction La volonté d'agir De faire quelque chose Avec le chariot Parce qu'on n'oublie pas Qu'il était renversé à la base La volonté de faire D'agir en fait Mais sans Sans la volonté De tenir les reines Vous voyez C'est difficile de tenir les reines Parce que les chevaux Sont un petit peu Compliqués A maîtriser Moi j'ai l'impression Que ça peut nous parler De l'énergie générale Ambiante En ce mercredi Parce qu'on a le chariot Puis tout de suite Le normand commence Par le nuage Il nous dit On n'a pas de visibilité claire On n'a pas d'horizon On navigue à vue En fait Et du coup Avec le chariot Moi tout de suite Le premier truc qui me vient C'est On a le chariot Ok On a envie de faire Mais comme on ne sait pas quoi faire Et bien on fait un peu Au mieux Comme on peut Voilà Là le chien va me parler De De continuité En fait Si vous préférez C'est comme si On n'avait pas les reines Et moi ça me fait penser A la situation Pour le coup Je suis désolée Ça me fait penser A la situation actuelle C'est à dire que On a les reines Enfin ils ont les reines Ils ont le pouvoir Ils ne savent même pas quoi en faire Ni comment l'utiliser Et du coup Ils ont décidé de continuer Sur la lignée En fait De continuer dans la lancée Cette lancée C'est celle Qui va nous mener A un blocage A un moment donné A un blocage concret Dans le domaine Qui nous préoccupe Tous en ce moment Ou en tout cas Qui préoccupe tous les médias En ce moment A savoir la santé Pour moi Il y a un blocage Voilà Là c'est une première lecture Parce que c'est ce qui me vient Comme ça En fait Franchement J'ai vu le chariot Les nuages Tout de suite Je me suis dit Bon bah d'accord Et tout de suite Derrière le truc Elle continue Pour moi Le chien C'est bon bien sûr C'est l'ami Etc Mais là Ce que je ressens Dans cette première lecture Qu'il faut que je sorte Pour évacuer En fait C'est plutôt La continuité La fidélité au dogme Vous voyez Je ne sais pas où je vais Donc autant que je continue À aller tout droit En fait J'ai l'impression D'aller tout droit Mais peut-être que finalement Je passe tellement tout droit Peut-être que Parce que quand on n'y voit rien En fait Des fois on tourne en rond En fait Pour moi la montagne C'est un peu ça Ça pourrait parfois Représenter Dans certains jeux Vous voyez C'est le train Le fait de rester sur les rails En fait De tourner en rond De faire toujours le même trajet Et en fait C'est ça pour moi C'est vraiment Le blocage En fait On est bloqué Et on ne se rend même pas compte Qu'on est bloqué Mais un blocage vraiment concret Et là on va dans le mur En fait Concrètement Donc voilà Et maintenant que j'ai évacué Dans nos vies Aujourd'hui Donc encore une fois On avait le chariot Donc le mouvement Il est renversé Donc même si ça avance Mais pour moi ça avance Encore une fois On avance À vue On avance Et la vue n'est pas tellement dégagée On est un petit peu C'est un peu compliqué En fait C'est un peu compliqué On peut se sentir un petit peu Dans le brouillard Dans les incertitudes De l'action à mener En fait Quelle action je dois mener Qu'est-ce que Voilà Pour moi aujourd'hui On peut recevoir de l'aide En fait Mais Ça prendra du temps À débloquer les choses Voilà On prendra du temps À débloquer les choses Et à atteindre en fait Cet ancrage Pour moi il va se faire C'est un ancrage Pour moi c'est lié au matériel C'est lié Par exemple le matériel Ça peut être un appartement Ça peut être de l'argent Ça peut être une voiture Ça peut être le travail Qui nous permet D'avoir tout ça Pour moi il y a des choses Qui vont s'ancrer Mais ça prendra un peu de temps Même si on va être aidé Attention à bien maîtriser ses émotions À bien maîtriser ses actions Voilà On va tout recouvrir Alors La deuxième ligne nous dit Les poissons et la faux Pour moi il y a une récolte On va réussir pour moi À se sortir de ça Pour moi il y a une récolte Mais ça sera à mon sens Un truc qu'on avait en nous Vous voyez Un truc qu'on a projeté Un truc des certitudes en fait D'un renouveau Et pour moi On va recouvrir J'ai envie de recouvrir la lettre Bon ça ne nous en dira pas plus Ça nous parle d'évolution Voilà Donc pour moi Comme je vous ai dit Donc là on est sur une récolte On est sur de l'abondance Et on récolte cette abondance C'est quelque chose qu'on a projeté C'est quelque chose qu'on a envoyé En fait Vraiment on en a fait une projection On a attendu ce renouveau Et la lettre nous dit Qu'il nous est annoncé Et que ça va nous faire évoluer Il y a peut-être un mouvement Un déménagement Une évolution Un voyage Quelque chose comme ça Enfin un voyage en ce moment Alors On a dans les colonnes On a le nuage et les poissons Pour moi c'est aujourd'hui Par rapport au chariot Qui nous dit de l'action On a des incertitudes Par rapport à l'argent Par rapport à comment ça va se goupiller Est-ce qu'on va réussir A avoir ci A faire ceci A faire cela A mon sens Il n'y a pas de soucis En fait pour moi Il y a Une forme de bienveillance Il y a peut-être quelqu'un Qui va vous aider Qui va vous aider A prendre des décisions Ou peut-être vous Vous allez prendre des décisions Pour vous-même En fait Pour vous-même Acceptez de prendre ces décisions Acceptez les choses Acceptez de les accueillir En fait Ça aura été compliqué mentalement Aujourd'hui De toute façon Aujourd'hui c'est une journée Où mentalement Ça va être compliqué La montagne et la femme La femme étant l'intériorité La montagne étant le blocage Ça va être très très compliqué Et pourtant Dans cette journée On va avoir des possibilités D'un renouveau Très concret Grâce pour moi A un courrier En fait Un courrier positif Et un courrier Qui posera les choses Sur du long terme Et qui sera sain Voilà Donc essayons De maîtriser nos actions Essayons de maîtriser Nos émotions Et essayons De projeter positif Voilà Mais surtout L'essentiel Je pense aujourd'hui C'est de ne pas faire preuve De trop d'autorité Et de ne pas se laisser bloquer Par quelqu'un Qui ferait preuve De trop d'autorité De réussir à équilibrer les deux Voilà Je vous embrasse très fort J'espère que ce tirage Aura pu vous aider Et sinon Il vous aura diverti Et on se retrouve demain Pour un nouveau tirage Salut